Mais il est temps d'accueillir sur ce plateau l'homme d'affaires franco-libanais qui a son nom dans les journaux depuis plusieurs mois maintenant et particulièrement encore cette semaine. Mis en examen dans l'affaire Karachi, il a lâché cette semaine une bombe médiatique en déclarant avoir l'épreuve d'un financement de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy par la Libye et le régime Kadhafi. Il a mis en cause l'ex-président français mais aussi particulièrement Claude Guéant. On va revenir avec lui ce soir donc sur toute cette affaire. Pour la première fois sur notre plateau, voici monsieur Ziad Taqiedine. Je vous en prie, bonjour. Installez-vous. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Patrick Rambaud mais vous y êtes dans le livre de Patrick Rambaud. A propos des quelques pages qui sont consacrées à Edouard Balladur, vous taillez un joli short à Edouard Balladur. J'en avais envie depuis 6 ans et j'ai trouvé l'occasion. Vous écrivez un an après l'échec de monsieur Balladur à la présidentielle de 1995, nous retrouvions pendu un jeune assistant des renseignements qui piratait les conversations de ses amis et lui-même acquérait un manoir à colombage dans le Calvados. Ses agents immobiliers, nous les connaissions déjà. C'était monsieur Taqiedine qui dans son hôtel particulier parisien offrait des grands crus à ses invités et le comte Gobert qui conviait volontiers ses relations dans sa villa géante de Colombie qu'il avait acheté avec des fonds sortis des Bahamas. Tous avaient l'argent fluide. Tous vivaient de combines financières et politiques. Tous portaient des valises de banque-notes. Tous jonglaient avec les lois. Tous étaient intimes et très convenables. Vus du dehors, ils se protégeaient entre eux et se rendaient d'admirables services. Pendant 10 ans, monsieur Taqiedine, quoique richissime, n'avait payé aucun impôt, mais il avait ouvert un compte au Liban pour son ami Gobert, lequel maintes fois avait hébergé à ses frais notre insouciante future majesté à Deauville, à Venise ou en Floride. Et mettre un doute sur un membre de la bande, voilà qui touchait les autres. Les affaires toutefois se dévidaient, s'enquillaient, se multipliaient en se ramifiant, risquaient de battre aux portes du château. Notre candide prince, Nicolas Sarkozy, voyait bien ses tentacules se rapprocher de lui, l'enserrait presque, l'étranglait peut-être, mais pour l'heure, il se sentait à l'abri. Eh bien, vous ne saviez pas que cette semaine, monsieur Taqiedine allait aussi attaquer Nicolas Ier, puisque... — Je m'en doute, là. — Vous en doutiez ? — Non, mais c'est vrai. Pardon, mais c'est l'une des forces, je trouve, de ce livre. C'est que vous décidez de terminer ce livre sur, justement, le financement de la campagne Nicolas Sarkozy par la limite. Et ça, quand je l'ai lu, j'ai trouvé que vous c'était quand même... — On peut lire ces quelques dernières lignes. Le 15 juin 2012, à minuit, l'ancien occupant du château perdit son immunité pénale. Les juges pouvaient l'entendre et le confondre. De vieilles affaires reprenaient une jeunesse. Allait-on savoir la vérité sur l'argent distribué par la grande-duchesse de Bettencourt ? Moammar le cruel Kadhafi avait-il vraiment financé notre majesté ? Avaient-ils été abattus par un agent français infiltré chez les rebelles libyens, ainsi que l'affirmait le journal espagnol Les Corrières de la Serre ? Alors, quand vous entendez tout ça, M. Taquetid, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles déjà vous pouvez revenir ? Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré, ce qu'écrit M. Rambaud ? — Enfin, quelques parties. Tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut commencer par le commencement, si je me permets, et après, on aborde tous ces points en fonction des questions. — Alors le commencement... Alors commençons par le commencement. Le commencement, c'est que vous occupez d'une station de sport d'hiver. Laquelle ? — Voilà. Isola 2000. — Isola 2000. Quelles sont vos fonctions exactes à Isola 2000 ? — Alors j'étais directeur général de la société qui exploitait cette station, et on l'a transformée de presque rien à une station au niveau international. Et ce qui nous a permis de la revendre, 11 ans après, à un groupe français, qu'il a achetée pour la transformer en quelque chose de moins bien et décadente aujourd'hui. — Avant de vous occuper de cette station de sport d'hiver Isola 2000, vous étiez dans la publicité. — Totalement. — Vous êtes né au Liban en 1950. — Oui. — Que faisaient vos parents, M. Takedin ? — Alors mes parents, nous sommes d'une famille politique très bien installée au Mont-Liban, druze, et des ancêtres qui ont toujours été des gouverneurs de ce Mont-Liban avec l'autre partie maronite qui constituait ce qu'on appelait le Mont-Liban, qui a été transformé en 1920 par le général Katrou en France, après la guerre, en grand Liban, en lui rajoutant toute la côte qui sont des villes syriennes et la population qui vient avec, les sunnites, etc., etc. Alors que le Mont-Liban était toujours maronite et druze. Pas d'autre. — Il a été ambassadeur, votre père ? — Mon père était ambassadeur. Mon grand-père avant, mon père. Mon grand-père était le gouverneur de la banque... Pardon. Gouverneur du Mont-Liban, du côté druze, installé à la montagne libanaise, à Baklin, qui est le village où je suis né. — Vous étiez plutôt gauchiste, dites-vous. — À l'université, oui. On était toujours des rêveurs. Et on a fait la première grève à l'université où on a occupé les lieux de président de l'université américaine pendant 14 jours. Et là, j'étais vraiment un vrai gauchiste. — Alors comment on passe, M. Takédine, d'une station de sport d'hiver qui marche bien, Isola 2000, à, on va dire, intermédiaire dans les ventes d'armement entre un pays et le proche et le Moyen-Orient ? — Attendez. Au début, j'étais destiné à faire de la politique. Mon père me poussait à aller vers le corps diplomatique pour que je puisse continuer la descendance de la famille. Et j'ai commencé par la publicité contre l'avis de mon père en travaillant avec une société américaine. Et j'avais honte de lui dire que je travaillais dans la publicité. — Young and Rubicam, c'est ça ? — Young and Rubicam, qui était une société numéro 2 mondiale et qui avait un bureau à Beyrouth. Et j'étais parti là-bas. Et j'avais honte de lui dire que j'étais dans la publicité. Parce que pour lui, la publicité, c'était quoi ? C'était aller dans un journal et prier pour une publicité. Comme si on allait vendre des petits... Alors que la publicité, c'était marketing, conception, etc. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai quitté la publicité parce qu'il y avait la guerre. Alors que notre bureau était installé à Athènes. On est revenu à Beyrouth. Et je pouvais plus supporter la guerre. Donc j'ai été... — En France ? — En France. — À Isola 2000. — Avant Isola 2000. Je rencontre un homme d'affaires libanais à l'ambassade du Liban à Londres dans un déjeuner. Il me propose un travail. Il me dit « Allez visiter une station qui s'appelle Isola 2000 en France et dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, je parle pas le français. Et je veux l'acheter. » Donc je me suis dit « Je vais aller là-bas un mois pour régler la situation. Et je suis resté 11 ans. » — Alors 11 ans à la tête de cette station de sport d'hiver. C'est intéressant d'avoir les racines de... Enfin le début de votre parcours. Mais vous imaginez bien que c'est pas ce qui intéresse le plus nos téléspectateurs et ce qui nous intéresse ce soir. Moi, je veux connaître le basculement. Est-ce que c'est vraiment François Léotard, à l'époque ministre de la Défense, qui vous fait basculer dans la vente des armements ou est-ce que vous en faisiez avant ? — Pas du tout. Je faisais rien du tout. J'ai connu François Léotard alors que je l'ai invité parce qu'il était dans la région ministre de la région. Et pour moi, c'était très important. — Il était ministre de la Défense et évidemment d'Éculté de Fréjus. — Non, non, non. Il était ministre de la Culture à l'époque, en 86, et ministre de la Culture... — Et de la Communication. — La Communication. D'accord. Donc je l'invite. — C'est à ce moment-là que vous le connaissez. — Et je le connais. Ensuite, je rencontre quelqu'un, un ami d'enfance dans l'université où on a été les deux gauchistes ensemble. Mais depuis ce moment-là, ce monsieur, je l'ai plus vu parce que chacun a pris son parcours. Et là, je rencontre ce monsieur qui me dit « L'Arabie Saoudite a besoin des relations avec la France. » — D'accord. — Je dis « Qui vous êtes pour dire ça ? » Et il me dit « Je suis ami de X ministre d'État à l'Arabie Saoudite, etc. » J'ai dit « Fais-moi rencontrer ce monsieur. » Je le rencontre et je voulais vérifier si c'était vrai ce qu'il m'a rencontré parce que jamais j'avais mis les pieds en Arabie Saoudite. Donc je le rencontre ce monsieur, il me parle ça, il me dit « Je suis ministre, machin, truc, ami du roi et conseiller du roi. » Je lui dis « Est-ce que vous permettez que j'aille vous visiter en Arabie Saoudite ? » Oui. Et je ne dis rien à quiconque. Je prends l'avion et je vais en 24 heures aller visiter l'Arabie Saoudite, lui, dans son palais et dans son bureau. Et là, il me fait rencontrer le roi pour la première fois. — Donc après, j'ai rencontré le prince sultan qui est le frère du roi, le prince sultan qui ministre de la Défense. Et là, il m'explique un tout petit peu le genre de relation qu'ils veulent avoir avec la France. — Et qu'ils ont besoin de frégates ? Tout de suite, ils vous disent ça ? — Non, non, pas du tout. Ils ont besoin de pouvoir inviter le premier ministre, le nouveau premier ministre français à Arabie Saoudite. C'est ce que j'ai fait. Depuis juillet 1993 jusqu'en septembre 1993... — Donc Édouard Balladur. — Édouard Balladur, voilà. Donc j'ai pas connu Édouard Balladur qu'une fois, en 20 minutes, dans le fameux pavillon de musique à Batignan, où j'ai amené le ministre saoudien qui était, lui, envoyé du roi avec une invitation pour M. Balladur. C'est M. Léotard et son cabinet qui m'ont débrouillé le rendez-vous avec ce M. Balladur. — Votre relation, on va dire, de ski, François Léotard, est devenue ministre de la Défense. — Ce qui tombe bien. — J'essaie d'aller un peu vite. Et c'est grâce à lui, donc, en 1994, on va dire, vous devenez une sorte d'intermédiaire entre l'Arabie Saoudite et la France pour la vente au départ de trois frégates... Deux frégates ? — Deux frégates qui sont devenues trois. — Non, attendez. Attendez. Parce que l'affaire est extrêmement complexe. Pardonnez-moi de vous interrompre. — Non, on commence à être au cœur de l'affaire. — Je la simplifie. — Pardonnez. Pour les spectateurs qui nous écoutent, il faut juste expliquer qu'on évoque un contrat avec l'Arabie Saoudite, mais en réalité, en même temps, il y a un autre contrat avec le Pakistan. — Alors oui. Là, c'est les sous-marins. — C'est les sous-marins. Oui, mais les deux affaires sont concomitantes. Et donc, il ne faut pas se mélanger. Ce dont on vous accuse, c'est d'avoir été imposé comme intermédiaire dans la signature de ces contrats, contrat Agosta avec le Pakistan, contrat Sahraoui II avec l'Arabie Saoudite, pour prendre les choses dès le départ, imposé comme intermédiaire pour tout simplement récupérer de l'argent, pour faire simple, que vous auriez reversé ensuite à l'équipe Balladur puisque nous étions en préparation de l'élection présidentielle. — 84. — OK. Est-ce qu'on peut... — On est en 94 quand ces événements se déroulent. — Est-ce qu'on peut juste se concentrer sur ce point qui est très important et qu'il faut simplifier ? Aujourd'hui, je peux dire que la situation avec l'Arabie Saoudite était qu'il y avait un contrat entre la France et l'Arabie Saoudite qui s'appelait ce fameux contrat des frégates, qui était bloqué par l'Arabie Saoudite depuis 1984. — Ce que vous nous dites, c'est que vous avez eu un rôle effectif, que vous avez été utile, que vous avez débloqué une situation. — C'est peut-être... — C'est ça que vous expliquez. — La réponse à votre question, c'est de dire qu'est-ce qui a permis de débloquer un contrat dans un tiroir et le refaire sortir dans l'intérêt de deux pays ? C'est quoi ? C'est que le premier contrat, le premier projet de contrat qu'il y avait ne plaisait pas à celui qui va acheter... — Donc vous avez débloqué la situation. — J'ai débloqué la situation. Et ça m'a pris... — Pour Agosta... — Ça m'a pris... Attendez, s'il vous plaît. Ça m'a pris 9 mois de travail. — D'accord. — Jour après jour. — OK. — Et nuit après nuit. — Mais pour Agosta, en revanche, lorsque vous apparaissez dans le marché, il est déjà signé. — Non, pas du tout. — Il est sur le point de l'être. — Vous n'avez même pas aujourd'hui... — L'accord est déjà placé. — Le contrat... — Vous êtes imposé au tout dernier moment alors qu'il y a déjà des intermédiaires dans ce dossier. — Non. Ça, c'est... Qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Parce que ça... Ce qui... — Le travail d'enquête qui a été mené. — Voilà. Le travail d'enquête qui a été mené a été mené sur la base suivante. Quand est-ce que le contrat a été signé ? En novembre 1994. Quand est-ce que le travail a commencé ? En juillet 1994. Alors si vous faites le calcul, entre juillet 1993 et novembre 1994, il y a bien un an et six mois de travail. — Avant d'aller plus loin dans le détail, juste une chose. Est-ce que ce soir, déjà, vous nous promettez de nous dire la vérité ? Ce soir, je suis là parce que c'est l'espace de la liberté. Je suis là pour vous dire que je suis condamné à la liberté. Moi-même, je me suis mis dans cette situation pour pouvoir... Et je vous remercie pour pouvoir m'offrir l'occasion de vous dire toute la vérité, surtout aujourd'hui, oui, je veux vous dire toute la vérité. On était sur la vente des frégates en Arabie saoudite. J'aimerais qu'on passe à la vente des sous-marins au Pakistan. Parce que là, il y a un drame. Et ça, il faut quand même rappeler aux téléspectateurs ce qui s'est passé. Juste après l'élection de Jacques Chirac, en 2002, il y a eu un attentat là-bas avec des victimes françaises. La réélection de Jacques Chirac. Bien sûr, après la réélection de Jacques Chirac. Alors on va être très précis. L'attentat a lieu le 8 mai 2002, près de l'hôtel Sheraton à Karachi, un kamikaze qui précipite une voiture bourrée d'explosifs contre un autocar qui transportait des employés de la direction des constructions navales. Le bilan est de 14 morts, dont 11 ingénieurs français. 12 français sont blessés, certains grièvement. Les familles des victimes, évidemment, veulent connaître la vérité. Il y a différents juges qui se posent, qui commencent des enquêtes. La première enquête, on laisse à penser que ça pourrait être un acte terroriste d'Al-Qaïda. Mais le juge antiterroriste suivant, Marc Trevidic, lui, privilégie, c'est le premier, l'hypothèse de représailles pakistanaises après que Jacques Chirac ait décidé en 1995 l'arrêt du versement de commissions liées au contrat sur la vente des sous-marins au Pakistan. Là, on est très clair, c'est bien ça. Parfait. Bon, laissez-moi vous dire une seconde, parce que je vais réagir et vraiment, je vais vous écouter après. Ce que vous avez dit est formidable parce qu'aujourd'hui, il y a un attentat en 2002 qui a causé la mort de 11 agents de l'État français morts pour la France. Ça, c'est le premier. Nous parlons de la période 2009 où M. Trevidic s'est saisi du dossier pour regarder l'enquête antiterroriste. 7 ans plus tard, 7 ans après l'attentat. Ça, demandez-moi pourquoi. Ça, il faut le demander à votre justice. La deuxième chose, M. Trevidic s'empare du dossier. Alors quand il s'empare du dossier, il passe un an et demi pour dire qu'il n'y a pas de terrorisme dedans. Maintenant, laissons voir le côté volet financier. Là, les familles prennent le dossier en main et disent voilà, on va aller regarder le volet financier. Qu'est-ce que c'est le volet financier ? Le volet financier, c'est qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir dans le domaine financier de ce contrat qui a pu mener quelqu'un à tuer nos proches et que l'État essaye de nous cacher. Est-ce que c'est des commissions qui n'ont pas été réglées ? Est-ce que c'est des paiements qui ont été un peu farfelus ? Je ne sais pas. Mais essayons de s'enquêter là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait ? On donne ce dossier au juge Van Riembeck. Et ce dossier au juge Van Riembeck s'appelle dossier d'entrave qui a pu mener à cet attentat. M. Van Riembeck passe son temps à faire le dossier du financement de campagne d'Edouard Balladur de 1995, 16 ans avant l'attentat, réglé par le Conseil constitutionnel avec une décision qui ne peut pas être contestée. Approbation des comptes. Attendez, juste une seconde. – Roland Dumas n'était pas le plus blanc-blanc des présidents du Conseil constitutionnel. – Mais enfin, il y a une décision du Conseil constitutionnel, constitutionnel en parlant, on ne peut pas la contester. – Oui, mais la décision des juges estime justement qu'on peut la contester. – Voilà, justement. Alors est-ce que, Natacha, si je peux me permettre, Poulonis, est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer qu'un juge peut décider que la décision du Conseil constitutionnel, malgré comment elle est faite, elle peut être contestée ? Eh bien, il a la Constitution qui dit qu'il ne peut pas. – Et pourtant, le droit français a dit qu'il pouvait. – Bon, ça, c'est son interprétation de la loi. Il y a quand même la Constitution qui dit quel est le rôle du Conseil constitutionnel. Mais je ne veux pas aller jusque-là pour dire aujourd'hui, ce n'était pas d'actualité, ce n'est pas ça que les familles cherchaient. Ce que les familles cherchaient, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur ce contrat qui a été signé en 94, qui a pu mener en 2002, donc 7 ans après l'élection de Jacques Chirac, qu'est-ce qui a pu mener à cet attentat ? M. Trevedic lui-même dit, il prend un rapport, et il dit qu'il y a des non-versements à des généraux pakistanais qui étaient peut-être un tout petit peu affectés du fait qu'on ne leur pas payait. Allons regarder vers là. Eh bien, il n'y a pas eu une seule enquête. Pas une ! Qui a été jusqu'à savoir, est-ce que ces généraux ont été payés ? Est-ce qu'ils n'ont pas été payés ? Si oui ou non, ils ont été payés ? Vers qui les sommes, s'ils n'ont pas été payés, ont été versés ? Tout ceci nécessite un tout petit peu d'enquête qui prenne... Nous sommes d'accord, M. Takiedine, là-dessus. Simplement, actuellement, vous, vous êtes quand même mis en examen dans cette affaire pour recel et complicité d'abus de biens sociaux, pour faux témoignages, pour blanchiment et recel d'abus de biens sociaux aggravés. Il faut peut-être expliquer pourquoi. Et vous êtes placé sous contrôle judiciaire. Je comprends parfaitement votre thèse. Votre thèse, c'est de dire qu'il y a eu une guerre... Ce sont des faits tétus, là. Vous nous expliquez qu'il y a eu une guerre entre Baladurien et Chirakien et que donc, en gros, les commissions auraient été arrêtées. Vous expliquez même, et on y reviendra après, qu'en fait, elles n'auraient pas été arrêtées, mais récupérées par le clan Chirakien. Sauf que le problème, c'est ce qui s'est passé avant. D'accord. La question du financement de la campagne d'Edouard Baladur, où là, on vous retrouve, où on trouve des passages d'argent entre vous, M. Gaubert, et la campagne de Baladur, où il y a des coïncidences d'argent liquide qui se promènent, et c'est ça qui intéresse le juge Van Dwenbeek. D'accord. Alors, il faut expliquer que M. Thierry Gaubert était conseiller de Nicolas Sarkozy à la mairie de Neuilly, puis au ministère du Budget, où Nicolas Sarkozy, donc, était ministre, à l'époque, où Edouard Baladur était, lui, Premier ministre, puis, évidemment, tous les deux en campagne pour l'élection d'Edouard Baladur contre Jacques Chirak, ensuite. Il faut rappeler un peu le contexte politique. Premièrement, je voudrais compatir avec les familles des victimes qui sont amenées d'une instruction qui doit viser le volet financier vers une autre instruction qui s'appelle le financement d'une campagne présidentielle en France, 7 ans avant l'attentat. Permettez-moi de vous dire, et vous demander, est-ce que c'est le cas, aujourd'hui, de discuter comment une campagne présidentielle se finance en France ? Ça, franchement, c'est pas... Bien sûr que c'est important, mais c'est une autre instruction. Ça, elle mérite... Elle mérite... Si c'est ce qui a provoqué l'attentat... Mais pas dans le cadre d'une instruction qui doit aller dans le sens du volet financier, du cas d'attentat de Karachi, pour la ramener vers une situation de discussion. Est-ce que les fonds secrets servent à quelque chose pour Matignon ? Est-ce que la campagne présidentielle en France, comment elle se finance ? Ça, je dirais, c'est une autre instruction qui mérite... Avouez que les dossiers sont mêlés dans cette histoire. Non, ça, franchement, non. On a voulu les mêler au dépens des familles pour lesquelles on doit une certaine vérité et que cette vérité n'est pas établie à ce jour... J'ai l'impression que quand vous dites ça, vous essayez de noyer un peu le poisson. 10 ans et demi après l'attentat. Quand vous dites cela, j'ai l'impression que vous essayez plutôt de noyer un peu le poisson. Pas du tout. Pour ne pas prendre toutes vos responsabilités dans ce dossier très complexe. Est-ce que... Non, non, non. Premièrement, la campagne présidentielle d'Edouard Balladur n'a pas été financée par des fonds de ma part ou de la part d'autres. De rétrocommission. Aujourd'hui... Vous nous dites ce soir, il n'y a pas eu de rétrocommission pour financer... Il n'y a pas eu une seule, un seul centime de rétrocommission en France concernant le contrat Agosta ou concernant le contrat Savoye 2. Sur ce point, pardonnez-moi, pour qu'il y ait ces rétrocommissions, il faudrait que vous ayez vous-même touché une commission. Je n'ai pas touché l'argent... Les enquêteurs disent que si vous avez touché 33 millions d'euros, c'est-à-dire 4% de commissions sur l'ensemble du contrat, qui lui faisait 826 millions d'euros. Est-ce que vous contestez cette information ce soir ? Je conteste le libellé de cette information parce que moi, je n'ai jamais touché un centime de la France. jamais touché un centime de la France. C'est-à-dire que vous avez pu toucher de quelqu'un d'autre ? J'ai touché de l'Arabie Saoudite, ce que j'appelle moi des honoraires qui m'étaient dû pour un travail accompli pour eux. Mais vous nous dites qu'il n'y a jamais eu d'arrangement avec l'équipe d'Edouard Balladur pour recevoir une certaine somme d'argent, en garder un peu pour vous, et en reverser une partie pour financer la campagne d'Edouard Balladur. Jamais, jamais, de chez jamais. Alors attendez, important pourtant, devant les juges, vous dites quand même avoir remis une ou deux fois des espèces... Ce que vous auriez dit au juge, on a lu ça dans la presse, avoir remis une ou deux fois des espèces à Genève, à M. Gobert, on y allait en avion, le plus souvent, j'y allais seul, parfois avec lui, beaucoup plus tard, je lui ai fait des virements sur des comptes qu'il me donnait, notamment au Bahamas. Vrai ou faux ? La partie qui dit que j'ai fait des virements pour Thierry Gobert, sur des comptes, parfois au Bahamas, ça se sont passés bien après 1995. C'est des actes d'un ami à qui on demande est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent parce que j'ai besoin d'acheter une villa ou construire une piscine, etc. Et si j'avais de l'argent et c'est un ami, voilà, prends et rends-les-moi tout de suite après, enfin, quand vous voulez. Ça, c'est effectivement ce que j'ai fait. Votre ex-femme, pardonnez-moi, je prolonge ce que dit Laurent, votre ex-femme aussi témoigne. Il dit que vous avez été chercher de l'argent en Suisse en liquide avec Thierry Gobert, que vous l'avez remis ensuite, cet argent, à Nicolas Bazir, le directeur de cabinet d'Édouard Balladur à l'époque. Je rappelle aussi que votre ex-associé, qui s'appelle Abdoul Rahman el-Assir, qui est aujourd'hui lui aussi mis en examen, dit que vous avez touché votre part aussi dans ses contrats. Donc il reconnaît avoir touché de l'argent, dans Agosta notamment, et dit que vous aussi, vous avez touché votre part. Aujourd'hui, laissez-moi juste distinguer cette panoplie de choses qui arrivent en même temps, cette avalanche. La première, distinguons l'affaire de ce qu'a dit mon ex-épouse. C'est simple. Elle dit, monsieur, mon mari, par exemple, pardon, ex-mari a été avec monsieur Thierry Gobert à Genève, et ensuite, il a remis des valises, etc. La réponse est non. La réponse est totalement non. Pour ça, non. Bien sûr qu'il faut comprendre parfois pourquoi j'ai divorcé et comment j'ai traité ce divorce. Aujourd'hui, si on veut rentrer dans ça, c'est que moi, depuis le divorce, depuis la décision de divorce, je n'ai pas parlé une seule fois de mon ex-épouse à mes enfants, à qui j'ai remis mes enfants à l'ex-épouse pour qu'elles puissent, parce que c'est leur mère, et par respect. Je n'ai jamais parlé une seule fois de leur mère d'un côté négatif. Toujours, qu'est-ce qu'elles peuvent acheter, maman ? Ça, c'est bon, c'est bien, formidable. Oui, mais quel serait son intérêt à vous diffamer ? Alors, la diffamation, elle est intéressante dans le cadre de ce qu'elle a fait depuis le début. C'est elle qui a dit, monsieur Taquedine, ne paye pas des impôts. Est-ce que c'est possible de pouvoir vous demander... Avaient-elles tort en disant ça ? Bien sûr. Vous avez payé des impôts en France ? Aujourd'hui, depuis 1985, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas une année où j'ai manqué à me faire mes déclarations d'impôts. Ah oui, vous avez payé des impôts, mais est-ce qu'elles étaient en concordance avec la réalité de vos revenus ? Totalement. 40 millions d'avoirs en France ? Pas du tout. Attendez, attendez. C'est un peu simple. Première chose, est-ce que j'ai payé ? Est-ce que j'ai fait des déclarations ? En tant que citoyen... Ah oui, c'est des déclarations. Donc vous avez fait une déclaration, mais faites qu'elles soient vraies ou fausses, c'est une question. Est-ce que ces déclarations ont été soumises aux services concernés ? Est-ce que ces déclarations ont été approuvées ? Est-ce qu'il y a eu des contrôles fiscaux ? Mais ça a été soulevé. C'est l'un des points, justement, qui posent problème. Tout ça a été... Jean-François Copé, d'ailleurs, a été cité. Mais oui, voilà, c'est qu'on rentre dans l'autre volet de l'affaire, votre habitué avec Jean-François Copé. Parlons des choses, parlons des choses, point par point. Avez-elle temps, lorsqu'elle disait, votre ex-épouse, que vous ne payiez pas des impôts, en concordance, en adéquation avec la réalité de vos revenus ? C'est un mensonge, c'est un mensonge. Moi, je traitais avec le cabinet Francis Lefebvre, qui faisait toutes mes déclarations, année après année, au jour et à l'heure prévue, avec tout, et on a eu trois contrôles fiscaux. Vous avez créé tout un système de montage financier pour ne pas payer d'impôts. Qui vous le dit ? Votre ex-femme. Voilà. Est-ce que c'est possible de pouvoir, à chaque fois que vous dites que votre ex-femme a dit, de pouvoir étayer ça par quelque chose qui est réel ? C'est une version comme vous la vôtre. On ne va pas rentrer dans trop d'autres détails, Natacha. Vous possédez en France un appartement, avenue Georges Mandel, dans le 16e arrondissement, qui est extrêmement conséquent, 300 mètres carrés, si je ne me trompe. Vous avez une villa au Cap d'Antibes. Vous avez d'ailleurs invité de nombreux hommes politiques français, que ce soit Jean-François Copé, que ce soit Brice Hortefeux, etc. Bon, vous possédez un yacht, vous possédez un autre bateau. Et en effet, comme le disait Emmerich, vos avoirs en France sont évalués à 40 millions d'euros. Est-ce que c'est possible de ne pas payer d'impôts en France quand on a des avoirs de 40 millions d'euros ? Je vais vous répéter et vous dire de la manière définitive que tous mes avoirs, tous mes avoirs, tous mes revenus en France ont été, ont fait l'objet de déclarations effectives auprès des services fiscaux, année après année, depuis 1985 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et est-ce que le fait que les services fiscaux ne se soient pas posés de questions sur votre train de vie a un lien avec votre amitié que l'on connaît avec Jean-François Copé ? Voilà. Qui a été ministre du budget ? Alors, pendant que je connaissais M. Copé, c'était en 2004. Vous confirmez que vous étiez ami avec Jean-François Copé ? Très ami avec lui. Très, très ami avec Jean-François Copé. Très, très, très ami. Bon, qu'il est allé de temps en temps chez vous. Très ami avec lui, d'ailleurs. Il a l'agé dans ma piscine. Il a pas de problème. Très ami avec Jean-François Copé, il a dit même qu'il assumait son amitié avec ce que ça qu'il a dit. Je suis très ami avec Jean-François Copé. Alors, c'est pas une honte. C'est, bien sûr, c'est une fierté. D'où le titre de votre livre, L'Ami Encombrant. C'est pas lui. C'est pas lui, mais ça en fait partie. Je suis devenu moi. Donc, laissez-moi vous répondre à la question. À la période 2004 jusqu'en 2006, il n'y a pas eu un seul contrôle fiscal dont j'avais besoin de lui. Ça, c'est une. La deuxième chose. J'ai jamais, jamais de ma vie entière demandé à Jean-François Copé un quelconque service de ce style. Le seul service que ma femme à l'époque avait demandé à lui, c'était quand il avait eu mon accident à Moustique. Elle l'a appelé parce que c'était un ami. Et d'ailleurs, l'ami... Pardonnez-moi, mais il faut expliquer à mes spectateurs ce que c'était. C'était un accident de buggy, c'est ça ? Oui, une petite voiturette. J'aimerais bien évacuer le fait que si c'est possible, je n'ai rien demandé à Jean-François Copé. D'accord. C'est-il nécessaire de demander dans ces cas-là ? Non, mais ce qui est étonnant, c'est le nombre de cadeaux que vous lui avez fait. C'est-à-dire que vous lui avez payé des voyages à lui, à son épouse, à ses enfants, dans un certain nombre de destinations. Au Liban. Quand on est amis, on ne compte pas, M. Caron. Voilà. 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 D'ailleurs, d'ailleurs, franchement, je veux dire, dans ma culture, dans ma culture, dans ma culture, je voulais dire, dans ma culture, quand il y a un ami, je me suis senti un tout petit peu gêné, le fait que je ne savais pas que c'était son anniversaire pendant qu'il était chez moi. Vous parlez de l'achat de la Rolex ? Oui. Bon, pas de problème. Un petit cadeau. Quand il était chez moi à Antibes, et je découvre que c'était son anniversaire le même jour. Et sur le bateau, je lui ai dit on va aller aujourd'hui à Saint-Tropez et je ne lui ai pas dit que je lui ai acheté une montre. C'est sympa. Donc, carré surprise. Moi, on la ferait, je serais content. Voilà. J'avais cette même montre, d'ailleurs, que j'ai toujours. Mais vous savez qu'il n'est pas très sympa parce que depuis, il raconte qu'il l'a perdue. Il dit je m'en souviens à peine, c'était une petite montre sans valeur, je l'ai perdue. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Franchement, un ami comme ça, moi, je l'ai... Aujourd'hui, vous offrez un cadeau à quelqu'un. S'il en fait quelque chose, vous êtes responsable. Mais lui, il ne vous a jamais fait le moindre cadeau. Jamais. Mais ça ne vous a pas paru bizarre. En principe, en amitié, une réciprocité, peut-être pas du même ordre. Quand on est riche, quand on est riche... Jean-François Copé, il n'est pas nos plus pauvres. Non, non, moi, moi, moi. Quand on est riche, et qu'on peut, si un ami vient me voir... Mais il aurait pu vous offrir des chocolats, un CD, enfin un truc, quoi. Peut-être qu'il m'a offert des CD. Peut-être qu'il m'a offert des CD, peut-être qu'il m'a offert des CD, et je ne me rappelle pas. Donc ça, c'est possible, une faute de ma part. Par contre, je vous raconte l'histoire de la montre. On a été à Saint-Tropez, et j'ai laissé les femmes aller se faire des shoppings, etc., et lui avec. Et je suis allé dans un magasin pour voir s'il y avait la même montre, qui est une montre rare. Et je vais là-bas, et je trouve cette montre. Je l'achète et je la cache. Ce soir, on avait un dîner, et je lui offre pendant ce dîner comme cadeau d'anniversaire, comme si je savais que c'était son anniversaire. Et voilà le drame. Votre relation n'a toujours été qu'amicale. Vous n'avez jamais parlé business avec lui. Jamais, jamais. D'ailleurs... vous l'avez bien emmené au Liban et présenté un certain nombre de ministres. Laissez-moi vous dire. Aujourd'hui, M. Jean... Donc ça, ce n'était pas de l'amitié, c'était quand même du travail. Non, non. Jean-François Copé avait des enfants, toujours des enfants, des garçons qui ont presque le même âge des miens. Ils ont... On a créé une situation d'amicale, amicale entre les deux. Les deux femmes étaient des amis. Les deux sont divorcées aujourd'hui. Mais les deux étaient des amis. Et donc, on a créé ce lien. Bien sûr que quand je suis au Liban, quand je suis... J'ai envie d'inviter des gens. Je ne veux pas leur faire payer des billets d'avion. Ça, c'est ma démarche. Aujourd'hui, quand je suis à Antibes... On l'avait su avant, on aurait appris à Jean-François Copé avant parce que... Quand je suis à Antibes et quelqu'un et visite me voir, bien me visiter, je ne suis pas comme vous peut-être ou comme d'autres, qui dit partageons la facture en deux. Moi, je suis très comme ça. C'est mon côté nordique. Il a été à l'ambassade de France avec voiture estampillée avec drapeau français. Ça ne pose pas de problème qu'il se fasse payer les billets, qu'on mélange amitié, statut. Ce jour-là, quand il a été au Liban avec sa femme et ses enfants, c'était dans le cadre d'un voyage privé qui n'avait rien à voir avec un voyage officiel. Qu'il rencontre pourtant des officiels. Qu'il rencontre des officiels libanais, des amis à moi, inclus M. Hariri, ça, c'est toute mon amitié. On essaie d'avancer un peu. D'abord, un mot quand même puisqu'il a été évoqué, un mot sur votre accident effectivement sur l'île Moustique, un accident de buggy. Si vous vous dites une tentative d'assassinat, vous y pensez toujours ? On m'a dit que c'était ça. On m'a dit par les services, une note de service qui disait sans preuve, sans rien, que c'était un attentat et on a voulu me le faire croire. Et j'ai dit que je n'ai pas envie de le croire, je n'ai pas envie d'avoir ça parce que même s'il y a 20% que ce soit un accident, je préfère parce que j'aime vivre avec ça qu'avec toujours un attentat. Mais vous avez tout de même porté plainte ? Pas du tout. Non ? Mais sur cette histoire d'accident, d'ailleurs Jean-François Copé vous a aidé, il vous a aidé à trouver un médecin qui vous a pris en charge et qui a également organisé... Il a également organisé... Il a également organisé... Il est devenu la mort de ma femme. Ah, ça. Voilà un cadeau de M. Copé. Décidément, décidément à votre place. Beaucoup. Mais il a organisé... Vous avez alors ? Il a organisé également votre rapatriement. C'est comme ça les femmes. Il a également organisé... Vous me dites ça, moi, vous savez... A l'occasion de cet accident, Jean-François Copé a également organisé votre rapatriement, votre prise en charge. J'ai pris en charge tout. D'accord. On peut essayer de résumer pour gagner un peu de temps. Je vais essayer de le faire. On va dire que selon vous, ça n'engage que vous, évidemment, c'est votre version. Selon vous, on peut dire que vous avez été au cœur d'une rivalité entre Chirakien et Sarkozy, au moment de la fin du deuxième mandat de Jacques Chirak parce qu'effectivement, M. Chirak, qui soutenait plutôt éventuellement une candidature de Dominique de Villepin qui lui avait des ambitions présidentielles, espérait mettre des bâtons dans les roues de Nicolas Sarkozy qui, lui aussi, cherchait à avoir des bonnes relations avec l'Arabie saoudite. C'était un combat entre les deux camps. C'est ça, j'essaie de... Juste sur fond de l'inverse intermédiaire. J'essaie de vulgariser un peu. Non, non, en vulgarisant, vous avez raison. Je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du moment, les affaires franco-françaises. Moi, le sujet du moment, c'est comment j'ai travaillé pour la France en essayant de mettre de côté ça parce que ce qui se passe à l'extérieur n'a rien à voir avec franco-français. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé entre Villepin et Sarkozy et Villepin après qui s'est rabiboché avec Sarkozy, Sarkozy qui s'est remis avec Villepin, etc., tout ça, c'est les mêmes kiff-kiff qui s'arrangent entre eux et qui finissent toujours par s'entendre. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est l'effet que ça fait pour la France. C'est aujourd'hui ça l'objet du débat. Aujourd'hui, j'ai travaillé pour la France dans un certain système qui consiste à être un tout petit peu plus propre. Et je pensais, à l'époque où je suis revenu après l'arrivée de Jacques Chirac en 1996, en 2003, je suis revenu vers Nicolas Sarkozy. Je suis revenu vers Nicolas Sarkozy pensant en affirmant, lui-même affirmant à moi qu'il était en rupture avec tout le système de Chirac. Et toutes ces méthodes précédentes. Et toutes ces méthodes précédentes. D'accord. C'est là où vraiment j'ai dit, alors, s'il vous plaît, que M. Guéant, que M. Hortefeux, m'accompagne en Arabie Saoudite voir le prince Naïf, ministre de l'Intérieur, pour lui confirmer tout ceci. Alors, on oublie la guerre sarkozienne, chiracienne, enfin, la guerre des deux clans. Ils sont kiff-piff. Alors, admettons, on oublie aussi, puisque ça, j'ai bien compris, que vous vous maintenez sur ce plateau qu'il n'y a pas eu de versement pour la campagne d'Edouard Balladur. En tout cas, vous, vous n'y avez pas assisté, vous n'y êtes pour rien si elle a eu lieu. Mais en tout cas, d'après vous, elle n'a pas eu lieu. Admettons, tout ça nous laisse à penser que vous défendez, vous continuez à défendre pendant un temps, en tout cas, Edouard Balladur et Nicolas Sarkozy qui était proche de lui pendant cette campagne et qui était son ministre du budget. Sauf que là, on a l'impression que les choses changent sur le dossier suivant qui est, ça va nous permettre de passer à la Libye, qui est la Libye. Parce que là, d'un seul coup, Nicolas Sarkozy n'est plus votre ami. D'accord. Nicolas Sarkozy n'a jamais été mon ami. Bon. Jamais de la vie entière. C'est avec Claude Guéant que vous traitiez. Monsieur Claude Guéant n'a jamais été mon ami. Monsieur Claude Guéant est quelqu'un, un officier de l'État, un responsable qui était directeur de cabinet de Monsieur Sarkozy, ministre de l'Intérieur. En 2003, je l'ai connu pour la première fois. J'ai été tapé à sa porte en tant que directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et je lui demande, Monsieur Guéant, et d'ailleurs, c'était Monsieur Philippe Séguin qui a, à l'époque, trouvé le moyen de me trouver ce rendez-vous. Et je lui ai dit, je suis envoyé par l'Arabie saoudite pour vous demander si ça vous intéresse toujours de pouvoir reprendre les négociations arrêtées sur le contrat qui s'appelle Mixa pour les frontières. Et là, il me dit, oui, mais vous comprenez, je dis, attendez, Monsieur Guéant, je ne vous connais pas. Tout ce que je veux, c'est la confirmation du ministre de l'Intérieur que je ne connais pas et qu'il vous dise si c'est oui ou non et ensuite, on discute la manière. Il me confirme une semaine après que c'est oui. Je dis, si c'est oui, j'aimerais bien avoir une lettre de la part du ministre de l'Intérieur qui accompagnera votre visite personnelle auprès du prince. D'accord. Il amène cette lettre, il amène avec lui Brice Hortefeux qui était à l'époque ou ami ou ministre dans le cadre du ministre de l'Intérieur et on va visiter l'Arabie Saoudite pour la première fois en 2003 octobre. On va rencontrer le ministre de l'Intérieur en Arabie Saoudite pour lui confirmer la volonté de la France et confirmer ce que j'ai dit, moi, à lui. D'accord, pas de problème, il présente la lettre, il présente tout, on reprend les choses, on reprend les discussions et on met une équipe indépendante de tout ce qui se passait avec l'Arabie Saoudite avant, une nouvelle équipe du ministère de l'Intérieur qui s'appelle Sivipol pour essayer de remettre en marche les négociations. Deuxième visite en novembre et là, je m'aperçois qu'il y a quelque part une pression de l'Elysée de ne pas laisser Nicolas Sarkozy partir, l'équipe Nicolas Sarkozy partir là-dessus. Malgré ça, on transgresse ça, on y va. La troisième fois, c'était pour terminer toutes ces négociations, M. Guéant reçoit l'ordre de, comment s'appelle l'ambassadeur Gourdeau-Montagne, de ne pas y aller. Interdiction formelle. Et on s'explique après. J'ai dû aller moi-même tout seul avec l'accord de Guéant pour aller, soi-disant, disant que M. Guéant avait un problème de dernière minute, etc., ne pouvait pas aller et j'ai continué. Et j'ai pris la date de la signature d'un contrat le 27 février en présence de M. Sarkozy en Arabie Saoudite. Tout a été confirmé. Deux jours avant la visite, Chirac annule. Et le met hors du ministère de l'Intérieur et le met fin à sa place. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Jacques Chirac soupçonnait Nicolas Sarkozy de vouloir, avec ce contrat, financer sa campagne. Et donc, il met fin au contrat pour éventuellement... Sa future campagne, tout le monde savait très bien à l'époque. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous l'accusez plus ou moins, si on comprend vos propos dans la presse, d'avoir mis en place un autre intermédiaire, qui est plus ou moins un de vos concurrents, Alexandre Djouri, pour justement récupérer ce contrat. Mais, ce qu'on ne comprend pas bien, c'est qu'ensuite, on passe à l'affaire libyenne dont vous voulez parler. S'il vous plaît, il faut qu'on le passe. Parce que c'est très important. Oui. Sauf que là, du coup, on passe véritablement dans le financement de la campagne de 2007. Et là, c'est pareil. Vos déclarations sont contradictoires. Au départ, vous nous dites, c'était en avril 2012, vous déclariez dans le Nouvel Obs qu'il n'y avait pas eu de financement par moi, Marc Adafi, de cette campagne. Vous disiez, quel financement ? Il n'y a pas de financement en 2007, il n'y a aucun financement. S'il y avait eu un financement, je l'aurais vu. Ce serait passé entre mes mains, je savais tout ce qui se passait entre la Libye et la France. Aujourd'hui, vous nous dites, finalement, il y a eu financement. Donc, c'était quoi ? Vous étiez naïf et aveugle à chaque fois ? Non, 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 non. Ou... Non, 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 non. C'est pour un juste. Vous avez terminé sur Nicolas Sarkozy 2004 et vous êtes passé tout de suite à 2009. Parce que la logique est un peu la même, en même temps. On est toujours dans des financements en vie politique. On essaie de gagner un peu de temps parce qu'on ne peut pas aller trop dans le détail. On n'est pas juste ici. C'est très important. On essaie d'écouter vos versions. Voilà. Ce n'est pas une version... Je vous parle des faits qui sont concrets, des faits qui sont têtus. OK ? Alors, vous dites que j'ai déclaré au Nouveau Lapse ça. C'est vrai. Et je le maintiens. Moi, quand j'ai ouvert la page entre l'Arabie Saoudite... Pardon, entre la Libye et la France, c'était fin 2004. Pourquoi je l'avais ouvert ? Parce qu'auparavant, il y avait eu un accord de remise en forme de M. Kadhafi par George Bush aux Etats-Unis et par les Anglais Tony Blair et que la France était totalement absente. Aujourd'hui, je pensais que la France avait un rôle à jouer et j'ai demandé à M. Guéant de pouvoir demander à M. Sarkozy s'il était d'accord pour que la France participe pleinement à cette nouvelle ère de relations entre l'Occident et la Libye. Et qu'à la fin ? Surtout parce que la Libye était la porte pour la France de l'Afrique où la France était complètement out de tout ce qui s'appelle l'Afrique. en gros, pour développer les exportations de matériel français en Libye, vous réussissez à faire renouer des relations entre le gouvernement français et le gouvernement libyen. J'ai amené Claude Guéant là-bas, Brice Hortefeux là-bas et Nicolas Sarkozy là-bas en tant que ministre de l'Intérieur. Mais avant de dire ça, c'est que ce genre de relations avait un intérêt important pour la France. Rappelez-vous qu'il y a 2200 km de frontières maritimes totalement exposées à toutes les immigrations africaines passant par le territoire libyen pour arriver... On n'a aucun doute sur les intérêts économiques, M. Takedin, qu'il peut y avoir à avoir des relations avec un pays quel qu'il soit, d'ailleurs, mais en particulier la Libye. Juste pour avancer, il y a ensuite, après l'élection de Nicolas Sarkozy, la libération des infirmières bulgares. Là aussi, vous participez à cette libération ? Je la fais. C'est vous qui décidez que ce sera Cécilia Sarkozy qui servira... Alors, je l'ai décidé de A à Z. Je l'ai travaillé de A à Z M. Claude Guéant et Cécilia Sarkozy sont venus cueillir le résultat de mon action. Et moi, dans le silence et dans la discussion, je laisse faire. Et gratuitement pour la beauté du geste ? Qu'est-ce qui m'intéresse, pardon, qu'est-ce qui m'intéresse, dans cette situation ? C'est que, effectivement, les infirmières soient libérées dans le cadre d'une certaine amélioration des relations entre la France et la Libye. Alors, quelle est notre question ? Je me demandais si c'était gratuit pour les infirmières financiers dans tout ça. Je veux dire, dans cette affaire libyenne, toute, de A à Z, je n'ai pas fait de l'argent. D'ailleurs, ils me doivent beaucoup. Oui, 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 effectivement. Vous donnez vos là. Oui, parce que, franchement, je m'attendais à faire beaucoup plus, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous dire, en ce qui concerne les nurses... Vous voyez que ces relations perdurent parce que vous négociez en même temps, perdure ou s'améliore, vous négociez en même temps des contrats pour d'autres sociétés. Par exemple, Amésis, matériel d'espionnage. En 2007, oui ou non ? Non. Vous n'avez jamais participé à des relations de contrats avec la société Amésis qui consistait, effectivement, à fournir à la vie tout un arsenal, de moyens pour espionner le net, notamment, donc les opposants, par exemple, les opposants au régime. Pourquoi vous ne situez pas ça dans le cadre réel des relations ? Dans le cadre réel des relations... Non, mais c'est-à-dire que vous présentez ça comme une démarche altruiste. J'explique simplement... Vous ne me laissez pas parler ? Un peu quand même. On vous laisse parler un peu quand même. D'accord. Non, non, non. Dans l'avalanche des questions, il faut laisser répondre. Aujourd'hui, vous avez une relation entre la France et la Libye consistant à deux niveaux. Le premier niveau, c'était le niveau du ministre de l'Intérieur que M. Sarkozy était. Pendant cette période-là, il y a eu des négociations énormes, intenses sur l'immigration, sur les échanges des renseignements entre les deux pays concernant les terroristes et autres, qui nécessitaient beaucoup d'apports de la France au niveau des contrats de sécurité et de militaire. Que sa Amésis rentre dedans ou que des sociétés autres rentrent dedans, tout cela ne pouvait être fait qu'avec l'accord du gouvernement français. La Fédération internationale des droits de l'homme a déposé plainte sur ce dossier parce qu'elle considère qu'en effet, ça servait à la répression contre l'opposition. OK. Aujourd'hui, elle peut faire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, pendant la période où il y avait ces contrats, c'était des échanges entre deux États qui nécessitaient des fois des systèmes d'écoute, etc. Aujourd'hui, Vous avez été payé pour cela. Non, il faut le préciser. Vous avez été payé pour cela. Monsieur, la réponse est non. Je n'ai pas été payé pour ça. Je n'ai pas été payé pour aucune entreprise française qui a fait des travaux dans ce style. Aujourd'hui, je vous confirme, je vous confirme, je n'ai pas été payé sur aucun contrat en Libye. Aucun contrat en Libye. Aucun. Aucun. Je dis bien aucun. Alors, on avance, on passe... Juste pour avancer, moi j'ai une question parce que là, on est en train de parler. Vous nous expliquez... Il faut aller dans le sens de la corruption. Allons-y. Vous nous expliquez... Il n'a pas répondu à ta question qui est celle de la contradiction. Pourquoi avoir déclaré à un moment qu'il n'y avait jamais eu d'argent qui était passé de la Libye à la campagne de Sarkozy ? Justement, si vous le laissez pour ne pas mélanger les questions... Franchement, moi j'y vais chronologiquement. Alors, allons-y, Natacha, votre question. En ce qui concerne cette question-là, pourquoi, pourquoi j'ai dit ça et je n'ai pas dit ça ? Quand j'ai travaillé avec la Libye, je dis, voilà mon objectif, voilà ce que j'ai fait. Ensuite, pendant toute cette période, j'étais l'artisan de ces relations et connaissant tout, tout, absolument tout. je découvre, je découvre aujourd'hui que derrière mon dos se passaient beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Vous l'avez découvert quand ? Quand je l'ai découvert, c'était la première fois quand j'étais en Libye pour la dernière fois en mars 2011. Et vous avez été arrêté à votre retour avant d'être arrêté, Avec une valise avec un million et demi d'euros. Oui, attendez, j'arrive, j'arrive, j'arrive. J'avais été là-bas pour accompagner un journaliste du journal de dimanche pour une interview de M. Kadhafi. Que j'ai débrouillé, un interview de M. Kadhafi. C'était une seule des interviews qu'il faisait. Il faut préciser que la répression avait déjà commencé en Libye. On était dans un... On va en parler de ça. On va en parler de ça. S'il vous plaît, laissez-moi répondre à la question et ensuite, on parle de ça. Donc, j'ai été pour la première fois là-bas. Et là-bas, pendant le voyage, M. Valdigui m'informe. Qu'est-ce qui se passe là ? Directeur de la rédaction du journal du dimanche. Qu'est-ce qui se passe là ? Je viens d'entendre que sur Euronews, le fils Kadhafi a déclaré qu'il a financé en priorité M. Sarkozy, ensuite M. Berlusconi et compagnie. J'ai dit, attendez. Qu'est-ce que vous racontez ? Oui, 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 c'est ça. Je dis, OK, je ne pense pas, mais voilà, peut-être c'est quelqu'un qui a sa folle, etc. Je vais voir le fils Kadhafi avant notre entretien avec le père. Saïf al-Islam. Saïf al-Islam. Je vais le voir et je lui demande, qu'est-ce que tu as raconté là ? Qu'est-ce que vous avez raconté là ? C'est vrai, ça ? Et il me dit, oui, oui, c'est vrai. J'ai dit, mais comment ça va se passer comme ça ? Et il me dit comme ça. Ça, c'est des histoires qui te dépassent. Ah bon ? Ça me dépasse. Comment vous pouvez avoir fait ça sans que je le connaisse une fois, deux fois, trois fois ? Et quand est-ce que vous l'avez fait ? Il m'a donné des détails et je dois admettre que je n'ai pas cru. J'ai été, quand j'ai vu le père, dans l'interview, dans le cadre d'une question de M. Valdiguer sur l'histoire du financement de campagne politique, il n'a pas dit pas la dure, que j'ai refusé de traduire. J'ai dit à Kadhafi, c'est vrai, ça, ce que me raconte Saïf al-Islam ? Il commence à répondre, et je ne voulais pas que Valdiguer le mette. Il me répond en arabe et après, je lui dis dites-moi, c'est vrai, ça ? Il me dit chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, c'est vrai. Donc, je laisse faire. Quand ça a commencé, les histoires Mediapart, etc., 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 je commençais à douter que peut-être il y avait eu quelques petites choses qui se sont passées. pas tellement grandes. Pas tellement grandes. Et là, dernièrement, dernièrement... Voilà, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qui vous fait basculer aujourd'hui d'affirmer cette semaine que oui, Kadhafi a financé la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy ? Ce n'est pas mes habitudes de pouvoir croire ce qu'on dit. Je ne suis pas comme la plupart des journalistes, pas vous, mais la plupart des journalistes qui disent tiens, on a lu ça, ça veut dire que c'est vrai. Moi, tant que je n'ai pas vu les choses comme elles sont, jamais, jamais, je ne dirai que c'est vrai. Je ne peux pas me permettre. Je suis autre que ça. Or, aujourd'hui, il y a à peu près deux semaines, j'ai reçu la visite de quelqu'un de très important. Très, très important. Un neveu de quelqu'un super important, là-bas. C'est flou. Je ne peux pas vous dire le nom parce que je réserve ça à la justice. Donc, aujourd'hui, il me dit, voilà, voilà ce que monsieur, mon oncle, qui était un très haut responsable là-bas. Je le connais, je le connais très, très bien. Quelle nationalité ? Un libyen ? Bien sûr. Qui est aujourd'hui emprisonné. Qui a ça ? Je dis, vous me permettez... Il vous montre des documents ? Ah oui. Des documents et des enregistrements, des vidéos, des... Comment on s'appelait ça ? CD. Il y a quoi dessus ? Oh là 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 là. Vous avez l'art du suspense, je dois dire. Je dis, mais... Franchement, comment vous aviez eu tout ça ? Il y a quoi sur les CD ? Alors... Je ne vais pas vous dire les détails plus que ça. Il y a sur les CD et sur les documents, surtout. La plupart en arabe. les rencontres, les différentes rencontres, les différents paiements, les comptes bancaires, les transferts, les sociétés, les sociétés prestataires de services pour des services non accomplis allant dans l'ensemble, franchement, je veux dire, est-ce que sur les CD... Ça dépasse 400 millions d'euros. Voilà. Là... Ah, ça va plus loin encore que ce que vous disiez cette semaine où on en était à 50, à 100 millions... Non, non. Je parlais de la campagne présidentielle. C'est rien, ça. C'est une goutte d'eau. D'eau. 50 millions d'euros, c'est pas mal. Aujourd'hui... Je voudrais dire que vous dites quoi, pardon ? C'est que le financement dépasse la campagne présidentielle ? C'est un enrichissement personnel ? Moi, je parle de 2007 jusqu'à 2011. De l'argent qui aurait été donné à des hommes politiques proches de Nicolas Sarkozy ou à Nicolas Sarkozy lui-même ? Je ne veux pas aller dans la différence. Est-ce que sur les vidéos, on voit des hommes politiques français ? Est-ce que sur la vidéo, on voit des hommes politiques français ? Évidemment, pour l'instant, tout ça n'engage que vous. et on imagine que vous apporterez ces preuves devant la justice française. Moi, je vous dis aujourd'hui, fort de ces éléments-là, j'ai été voir le juge Van Umeck en qui, malgré tout ce qu'il me cause, mais enfin, je pense que c'est... Il vous surveille, finalement. Je lui ai dit quelle est la manière, quand on a des éléments comme ça, quelle est la manière en France de pouvoir aller vers des enquêtes vraiment bien ciblées pour arriver à une vérité ? Tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller vers la justice pour qu'elle puisse enquêter. Est-ce que vous avez remis ces CD, ces documents à la justice ? Non, non, non. Pourquoi ? Non, non. Attendez, juste une seconde. Pour qu'elle puisse être enquêtée. Parce que je les ai complètement sues où elles sont stockées, en tout cas pas en France. Je les ai vues en France. Ils sont retournés dans un coffre-fort pour qu'elles puissent être mises à la justice quand la justice va les demander et j'aiderai à ça personnellement. Donc, en réponse à votre question, oui, il y a des éléments qui sont choquants. Oui, je suis très affecté par ça. Oui, je veux que la France sauve son honneur en faisant ses enquêtes et aller jusqu'au bout de ceci. Et que M. Guéant n'arrête de répondre. Quelle a été la réaction du juge Van Ruybeck lorsqu'on lui avait dit ça, ce qui est quand même énorme ? Il m'a dit, je vais écrire, interroger ou écrire ce PV-là et je vais aller au parquet le lui donner tout de suite. Un des témoins de tout ça, ce serait le dernier Premier ministre du colonel Kadhafi. Qui se trouve où actuellement ? En prison. En prison. Où en prison ? En Libye. En Libye. Qui était... Sous le contrôle des tribus qui sont sous le contrôle des Qataris qui puissent complètement être un tout petit peu casser les côtes à la longueur de journée. Et le directeur de cabinet de M. Kadhafi, Bachir Saleh, est-ce que vous pouvez nous dire des choses sur lui ? Un, il ne faut pas oublier que toute la guerre en Libye était une guerre fabriquée de toutes pièces. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que la France, soudain, décide que celui qu'on reçoit à l'Elysée, celui avec qui on traite, celui avec qui on fait des contrats, celui qui a été accepté par tout le monde, soudain, il faut le tuer. Et il ne faut pas le lâcher sans le tuer. Tout de suite. Je ne dis pas que ce n'est pas un dictateur. Mais je ne dis pas que c'est le seul dictateur non plus. Je ne dis pas que la France ne traite pas avec des dictateurs. Je ne pense pas que la France peut dire que je ne suis pas un État mafieux non plus. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, qu'on nous explique pourquoi cette guerre en Libye... Est-ce que vous voulez dire, parce qu'on va essayer de prolonger votre pensée, est-ce que vous vous dites clairement que Nicolas Sarkozy a provoqué cette guerre pour se débarrasser physiquement de Kadhafi parce qu'il avait des secrets très gênants ? Il avait... C'est grave si vous affirmez ça. Oui, oui. Je sais. Très grave. C'est très bien parce que je connais l'histoire. Donc je veux dire une chose. La première, c'est une histoire de pétrole avec le Qatar. Ça, c'est... Vous pouvez en être absolument certain et sûr. La deuxième chose, c'était aussi amener la France parce que la Qatar ne peut pas aller vers une guerre sans la France. La France, voilà, on écoute nos amis qatari, etc. Et on va vers la guerre, on amène l'OTAN avec nous. Les Américains ne voulaient pas la guerre, personne ne voulait la guerre, la France voulait la guerre. Mais une fois lancée cette guerre, elle ne pouvait plus s'arrêter. Il fallait tuer Kadhafi parce que s'il gagnait Kadhafi ou s'il allait au tribunal international Kadhafi, il a dit beaucoup de choses. Inclue ce qu'elle a laissé derrière lui, des preuves et des éléments probants, cassants contre le pouvoir en France. Il y a des journalistes qui ont affirmé, c'est un article qui est paru dans la presse italienne, la presse britannique, que les services secrets français avaient exécuté Kadhafi au lieu de le prendre vivant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les journaux disent que c'est les services spéciaux. Je laisse les enquêtes déterminées. mais je pense fortement que oui. Juste une chose. Vous pensez que le pouvoir actuel, le gouvernement de François Hollande, va vouloir faire toute la lumière sur cette affaire ? Écoutez, moi, aujourd'hui, la livraison, ma participation de démarche vers la justice est une démarche qui fait confiance. Au fait, je ne parle pas des autres, moi. Au moins, je pense que le président de la République, en France, aujourd'hui, est un homme. On peut le critiquer sur beaucoup de choses, peut-être. Moi, je ne participe pas à ça. Je dis que c'est un homme honnête. Ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps dans cette République. Non, je vous posais cette question parce que vous avez fait entrer un nouvel acteur qui est le Qatar. Or, les liens de la France avec le Qatar, justement, continuent, quel que soit le pouvoir en place. Non, mais il faut qu'il change ceci pour aller un tout petit peu vers une compréhension de ce qui s'est passé en Libye. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le Qatar a joué un rôle très important dans cette guerre. Mais pensez un peu aux résultats que cette guerre a donnés. Aujourd'hui, le pays est ingouvernable. Aujourd'hui, vous savez que tous les jours, il y a des exactions dans cette fameuse ville qui a plu à M. Bernard-Henri Lévy pour ne rien comprendre de ce qui s'est passé là-bas. Ebner le Walid. Tous les jours, il y a des exactions de mort. Tous les jours, c'est un pays qui est devenu incontrôlable. Savez-vous que la France a été attaquée pour crime de guerre par l'état actuel Libyen aux Nations Unies ? Savez-vous que la Libye, aujourd'hui, avec tout le dommage que c'est causé par la France, il va y avoir dans deux semaines une attaque par l'état libyen contre la France, contre M. Sarkozy en France pour ce qu'ils ont fait pendant la guerre là-bas. Savez-vous qu'il y a 80 000 tués civils par les raids de l'OTAN qui ne sont pas déclarés ? Alors attendez, j'essaie de résumer là un peu parce que vous êtes... On a bien compris celui qui a permis à la France de renouer des liens avec le colonel Kadhafi. On ne parle pas de la Syrie, de la Syrie aussi. La Syrie, alors ce sera un autre dossier, on n'aura pas le temps ce soir, mais restons sur la Libye. Celui qui aurait aidé à la libération des infirmières bulgares retenues en Libye. Celui qui a aidé à l'élection du président de la République consensuelle au Liban aussi. Celui qui a fait venir aussi M. Kadhafi ici en 2007. Sarkozy là-bas. Quelques mois. Et Assad ici. Voilà, parce qu'il a été reçu avec le tapis rouge. Oui, et Assad aussi. Kadhafi quand même. Et Assad aussi. La première année 2007 du premier mandat de Nicolas Sarkozy. Ce qui explique que vous ayez été surpris finalement que Nicolas Sarkozy engage cette guerre contre le président Kadhafi. Donc pour vous ce sont des raisons financières liées au Qatar. Totalement. Totalement financières. Aujourd'hui, la corruption a fait en France qu'il y a eu un attentat à Karachi. Résumons-le. La corruption en France a fait en sorte qu'il y a eu cette guerre en Libye. La corruption en France a fait en sorte que la France aujourd'hui depuis 5 ans et depuis déjà avant Chirac n'a pas eu un seul contrat signé avec aucun pays pendant que nous nous cherchons les millions ici par un paquebot qui se construit ici et dans 3 ans on aura un autre paquebot. Vous dites d'ailleurs que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à vendre nos rafales. Vous n'arrivez à jamais plus rien vendre. Personne n'écoute la France. Voilà. Aujourd'hui, la France a raté laissez-moi vous dire tu fais le calcul 3 contrats en Arabie Saoudite un TGV un Mixa un Rafale total 37 milliards d'euros aux Émirats 22 milliards d'euros au Brésil menteur mensonge rien vous allez en signer rien en Inde rien tout cela a fait un calcul rapide je vous dis la France rate 60 milliards par an les États-Unis ont fait en un an et deux mois 478 milliards de dollars de contrats la France zéro autre que les mensonges de monsieur Sarkozy il y a eu zéro oui on a signé oui Carla a signé oui arrête arrête vous en prenez aujourd'hui comme ça vivement Nicolas Sarkozy oui c'est très étonnant j'en prends vivement parce que c'est lui l'auteur c'est lui l'auteur de tout ce qui a été aujourd'hui des mensonges mais vous étiez cul et chemise avec son clan qu'est-ce qui vous permet de dire que j'étais cul et chemise que vous avez fait vos amitiés avec Brice Hortefeux avec Jean-François Copé vos rencontres avec Claude Guéant tout ce que je veux dire ce qu'on comprend pas c'est ce revirement soudain et on va s'arrêter là évidemment les rencontres avec Claude Guéant c'était des rencontres intéressées dans le cadre de missions qui m'ont été accordées pour un travail spécifique rien d'autre j'ai pas vu monsieur Guéant pour aller danser avec lui au cave des rois ok d'ailleurs il ne danse pas Hortefeux peut-être alors deuxièmement Hortefeux toujours dans le cadre de cette mission attendez juste finir le cadre de cette mission il se trouve aussi que les deux femmes sont devenues les femmes c'est toujours leur faute voilà l'étendue des relations vous allez être viré de stand-up parce que les bordels que ça crée j'ai le sentiment qu'on a monsieur Takedin le sentiment le sentiment qu'on a c'est que tous ces gens-là vous ont laissé tomber qu'ils veulent vous faire porter le chapeau et qu'aujourd'hui pour sauver votre peau vous avez décidé de tous les balancer attendez non c'est le sentiment qu'on a je ne fais que traduire une pensée assez générale la première partie de votre question est totalement vraie la première partie de question c'est des gens qui m'ont laissé tomber on est d'accord je ne sais pas c'est à vous de me le dire moi je suis d'accord mais je n'ai aucune amitié avec aucun pourquoi vous ont-ils laissé tomber en quoi vous ont-ils laissé tomber attendez moi j'ai une amitié avec moi-même moi je fais les choses telles que je les sens j'ai fait la Syrie avec tout mon coeur j'ai fait l'Arabie saoudite avec tout mon coeur pardonnez-moi en quoi tous ces gens vous ont-ils laissé tomber quand ils ont choisi aujourd'hui de se mettre tous en train d'essayer de couvrir de couvrir leurs actes criminels partout où ils ont été franchement je veux dire ça c'est pour moi très grave c'est quoi un acte criminel quand l'honneur quand l'honneur de la France est affecté c'est une accusation grave très grave je ne raconte pas des histoires aujourd'hui est-ce que effectivement il y a eu un arrêt des commissions la réponse est oui est-ce qu'il y a eu des tournements de ces commissions la réponse est oui est-ce que le pays payeur le pays acheteur de ces produits est en train de payer oui il paye à qui à la France est-ce que la France a volé cet argent la réponse est oui ok ça ce sont des faits on va laisser la justice maintenant vérifier tout ce que vous avez dit ici ce soir j'imagine que vous l'avez dit devant les juges je vais vous dire aussi une chose très importante et on terminera là-dessus bien sûr bien sûr parce que nos invités commencent un peu à se dire mais alors qu'est-ce qu'on fait là nous dans ces histoires d'armement de corruption il y a la corruption ça c'est vrai il y a la corruption et ça c'est ce qui me révolte c'est ce qui me fait réagir et ils sont en train de se dire mais combien oui il les a payés ta quédine pour avoir le droit à autant de temps par rapport à nous voilà ce qu'ils disent ils le renaissent très bien pour ne pas dire ça donc aujourd'hui effectivement moi ce qui me concerne le plus c'est l'effet de cette corruption si on ne l'arrête pas l'effet de cette corruption sur la France dans cette crise où la France est presque au ruine elle n'a plus d'argent alors où elle va le chercher au lieu de le chercher dans les pays où ça se trouve elle vient le chercher dans sa population elle est asphyxiée dites-moi si vous allez proposer vos services aujourd'hui à monsieur Fabius qui est ministre des affaires étrangères ou à François Hollande le président de la république j'imagine qu'ils vont hésiter un petit peu non ? s'ils veulent hésiter c'est leur problème aujourd'hui je leur dis apprenez quand même comment travailler avec ce monde que vous ne comprenez pas merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce soir